La veuve du journaliste Claude Semper a fait des confidences sur l'amour retrouvé. En 2019, le journaliste est reporté Claude Semper décédé des suites d'une longue maladie, un cancer des poumons. Il n'avait que 55 ans. Ce cancer on le découvre au hasard d'une radio, de résultat. Vous savez Claude avait déjà eu des cancers. Celui-ci est apparu 25 ans après le précédent. Point, mais cette fois-ci il n'a pas réussi à le taper. Avaient déploré sa veuve Dominique Lagrou Semper dans l'émission chez Jordan. Depuis, la journaliste tente de faire son deuil notamment avec la publication de deux ouvrages. Ce jeudi 6 avril, Dominique Lagrou Semper est-elle invitée de Faustine Bollard dans son émission Ça commence aujourd'hui sur France 2. C'était vital de retrouver la vie, un corps vivant, un corps sainel y a délivré un message poignant au sujet de la mort de son mari, aujourd'hui, je suis capable de dire, merci, Claude d'être mort. Je suis capable de le dire aujourd'hui parce que grâce à ça, et je ne dis pas que je ne préférerais pas qu'il soit vivant à côté de nous, mais je lui dis merci parce que grâce à Claude, grâce à ce paix de cancer, je sais aujourd'hui que je suis une sacrée résistante. Et j'en ai tellement douté avant lui. Et si la journaliste de 49 ans ne passe pas un jour sans penser à Claude Semper, elle n'a jamais envisagé de ne pas refaire sa vie. J'ai rencontré quelqu'un très vite après la mort de Claude. C'était vital de retrouver la vie, un corps vivant, un corps sain, de faire la paix avec les corps qui ne sont pas que des corps de malades. Je fonctionne comme ça, je ne peux pas vivre sans aimer et sans être aimé. Si est-il ce qui anime ma vie, a-t-elle confié ? Pour être heureux, il fallait que leur maman soit heureuse. Dominique Lagrousse Semper a précisé enfin avoir eu l'autorisation au préalable de ses enfants qu'elle a et où savait Claude Semper. Ils sont costauds les mômes parce qu'ils l'ont compris que, pour eux être heureux, il fallait que leur maman soit heureuse. Et pour que leur maman soit heureuse, il fallait qu'elle soit aussi une femme épanouie. Si maman était heureuse, ils pouvaient être aussi heureux et se dire « Elle va pas être trop sur notre dos », a-t-elle complété. A lire aussi « Ils m'ont sauvé », Dominique Lagrousse Semper revient sur le moment où elle a annoncé le cancer de son mari à ses enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501